Bonsoir Liane et bienvenue, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises en parlant de Vivaldi, également comme librettiste en fait, on peut dire poète. Mais non mon chéri, Vivaldi, il est avec moi à l'école. Bonsoir tout le monde, ça va bien ? Non, je suis vraiment ravie, plus que ça, honorée, grâce à mon amie Véronique de Villèle d'être parmi vous ce soir, et puis voilà, je ne suis pas au courant que je suis là depuis très longtemps, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais j'ai accepté d'être de tout cœur avec vous, les causes humanitaires font partie de mon ADN, et puis ma présence dans ce genre de soirée ou d'apport, et bien elle est toujours très loyale et sincère. On m'a demandé de vous lire le sonnet de Vivaldi, parce qu'aussi il écrivait sur le printemps. Voici le printemps, que les oiseaux saluent d'un chant joyeux, et les fontaines, au souffle des éphires, jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair messager de leur âge. Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux. Et sur le pré... Je savais, je savais que j'allais faire, ça je le savais. Bonsoir, bonsoir, ça va bien ? Bien, bien. Alors, je reprends, excusez-moi. Et sur le pré... Oui, évidemment c'est pas facile derrière. Non, fleuri et tendre, au doux murmure du feuillage et des herbes, dort le chèvrier, son chien fidèle à ses pieds. Au son festif de la musette, dansent les nymphes et les bergers, sous le brillant firmament du printemps. Merci, Léane. Alors, merci beaucoup Léane d'avoir introduit avec tant de charme ce mouvement que nous allons écouter.